Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur l'économie de l'environnement et sur l'évaluation des écosystèmes. Nous aborderons la valeur, richesse et le bien-être, et le rôle de la nature dans les économies, le capital national des terres en lien avec les biens et services environnementaux issus de la terre, les avantages ou coûts cachés de l'utilisation des terres, les évaluations générales liées à l'utilisation des terres, la comptabilité et l'évaluation du capital naturel, l'analyse coûts-avantages, la perspective des différentes parties prenantes sur le capital naturel et les options pour l'intégration des services écosystémiques dans les politiques et la planification. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le capital naturel, l'évaluation des services écosystémiques, des informations supplémentaires sont fournies dans le script sur ce module. Des liens vers d'autres documents supplémentaires vous seront donnés à la fin de cette présentation. On pense souvent à la nature sans tenir compte de l'aspect économique. D'après le professeur Peter Drucker, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. D'où la nécessité d'essayer de quantifier et de valoriser la nature. La dégradation des terres a des conséquences écologiques et sociales dévastatrices. Il est nécessaire que les parties prenantes passent à l'action. À court terme, les opportunités d'emploi et les revenus sont davantage valorisées que la durabilité écologique et les moyens de subsistance pour les générations futures. Cela s'explique notamment par la perception de la richesse et par l'utilisation d'indicateurs comme le produit intérieur brut, PIB, qui ne prend pas en compte la dimension de capital naturel. Une partie du problème réside dans le fait que les pays utilisent encore le PIB pour mesurer le bien-être. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, le PIB se concentre surtout sur les capitaux manufacturiers et financiers et ne prend pas en compte les capitaux naturels, sociaux et humains. La prise en compte du capital naturel gagne en importance, c'est-à-dire que les biens et services fournis par les terres sont de plus en plus pris en compte. En effet, toutes les choses auxquelles nous accordons de la valeur en tant qu'individu et société reposent sur un environnement naturel fonctionnel. Afin d'appuyer les décisions économiques, il est pertinent d'attribuer une valeur économique à la nature et à ses services. Le capital naturel est une métaphore économique pour les stocks limités de ressources physiques et biologiques que l'on trouve sur Terre, comme l'indique la figure ci-dessous. On fait la distinction entre les biens et les services environnementaux. Pour commencer, les biens environnementaux sont les éléments de la nature qui produisent de la valeur pour l'homme, c'est-à-dire le capital naturel, qui existe en quantité limitée. Il correspond à la terre, aux minéraux, aux arbres. Les services environnementaux correspondent à la contribution de la nature aux bénéfices utilisés dans l'activité économique ou autre activité humaine. Il existe un flux de ressources dont la quantité se renouvelle avec le temps, par exemple la recharge des nappes phréatiques, la maîtrise des crues, la purification de l'eau, la récolte du bois et les bénéfices esthétiques ou culturels. Cette illustration est utilisée dans ce module, mais également dans d'autres modules. Elle montre les biens et les services environnementaux issus de la terre. La perte du capital naturel entraîne une restriction des activités économiques. Le capital est défini comme un stock qui produit un flux de biens et de services de valeur pour l'avenir. En particulier, dans les industries fondées sur la nature, la raréfaction croissante des ressources naturelles est devenue un obstacle majeur à l'activité économique. Lorsque le capital naturel terrestre est dégradé, cela entraîne une diminution des biens et services et engendre des coûts. L'attribution de valeurs monétaires permet de comparer les coûts et les avantages des différentes utilisations des terres. Les valeurs monétaires traduisent les préférences de la société pour les biens et les services fournis. Les bénéfices physiques et économiques de la terre ne sont pas toujours en accord. Par exemple, les pertes en capital naturel signifient une augmentation du capital humain. Par exemple, les infrastructures de traitement de l'eau sont nécessaires dans un contexte de pollution de l'eau. De façon inévitable, nous devons faire des compromis, c'est-à-dire prendre des décisions qui impliquent la réduction d'un service écosystémique à la suite de l'utilisation accrue d'un autre service écosystémique. Par exemple, la production d'énergie vs. le tourisme. Les expressions monétaires permettent de comprendre les compromis et les coûts et les avantages associés. Nous allons discuter des notions de prix versus valeur pour comprendre ce qui est la valeur d'un bien. D'après Oscar Wilde, de nos jours, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. En économie, un prix est déterminé par le marché comme résultat de l'interaction entre l'offre et la demande. Les prix reflètent la valeur économique réelle attribuée par la société à ce bien ou service, mais seulement dans ces conditions de marché spécifique. Mais qu'en est-il des subventions, des tarifs, des monopoles de la haute concurrence ? Car tous les coûts ne sont pas forcément inclus dans le prix d'un produit ou d'un bien. La valeur économique d'un bien ou d'un service reflète les préférences que la société dans son ensemble a pour ce bien ou service. Souvent, les marchés ne tiennent pas compte des externalités. Les externalités sont les coûts qu'une tierce personne subit à la suite d'une transaction économique. Un premier exemple est la pollution des eaux souterraines dues aux dépôts d'azote provenant de la production agricole. Un autre exemple est l'érosion des ravines causée par une déforestation préalable. Les prix du marché pourraient donc ne pas refléter les coûts économiques réels ou les avantages économiques réels et donc la perspective de la société dans son ensemble. C'est pourquoi les externalités doivent être internalisées, par exemple en utilisant des taxes ou des subventions pour corriger les externalités. Plusieurs initiatives telles que l'initiative ELD ont pour but de corriger les calculs concernant de la dégradation des terres et la valeur réelle des pratiques durables en suivant le raisonnement ci-dessus. Certains outils d'évaluation peuvent être utilisés pour la prise de décision politique en matière d'utilisation des terres. Par exemple, l'aménagement du territoire, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, l'évaluation des dommages, l'évaluation de la durabilité ou encore la comptabilité des ressources naturelles ou du capital, d'après une méthode économique, l'analyse coûts avantages, aussi d'après une méthode économique, et l'analyse multicritères. La comptabilité du capital naturel et l'analyse coûts avantages découlent directement de la comptabilité et des services écosystémiques et les valeurs peuvent être incluses ici. Le tableau ci-dessous montre la différence entre la comptabilité du capital naturel colonne de gauche et l'évaluation du capital naturel colonne de droite du tableau. Intéressons-nous à présent à l'analyse coûts avantages. L'analyse coûts avantages compare toujours les scénarios d'action au scénario de maintien du status quo pour évaluer si un investissement génère des avantages nets. Souvent, trois options sont prises en compte. Premièrement, le maintien du status quo. Deuxièmement, l'augmentation de la productivité. Et troisièmement, l'adoption d'autres options pour l'utilisation des terres. En général, nous utilisons les options ayant le plus grand avantage économique net pour agir et adaptons le contexte économique pour faciliter les changements. L'analyse coûts avantages est décrite plus en détail dans un module séparé. Il est important de prendre en compte le fait que les parties prenantes ont un lien étroit avec le capital naturel. Pour cela, un véritable changement nécessitera une collaboration entre les différentes parties prenantes qui ont des points de vue différents sur le sujet. Par exemple, dans le secteur privé, ce sont surtout les industries de production et de transformation qui investissent dans la gestion durable des terres afin de préserver leur capital naturel à long terme. D'après la perspective du secteur privé, la dégradation de l'environnement pourrait influer directement sur la création d'emplois, la disponibilité alimentaire, la production énergétique, la sécurité de l'eau, les migrations, le changement climatique, etc., qui jouent un rôle vital pour le développement économique et pour la croissance durable. Les arguments économiques concernant cette interconnectivité peuvent contribuer à promouvoir les investissements publics dans la GDT. Les options pour l'intégration des services écosystémiques dans les politiques et la planification peuvent être des mécanismes de réglementation ou des approches fondées sur le marché, c'est-à-dire des instruments fondés sur les prix, comme les subventions, les taxes, et des instruments fondés sur les quantités, telles que les permissions d'émissions négociables, les systèmes de compensation et la biodiversité. Les marchés existants peuvent être améliorés en réduisant les coûts de transaction et en améliorant l'information, par exemple l'étiquetage écologique. De nouveaux marchés peuvent être créés, par exemple par le biais de paiements pour des programmes de services environnementaux. Le graphique sur cette diapositive montre quelques options pour l'intégration des services écosystémiques dans les politiques et dans la planification. Sur cette diapositive, vous trouverez le lien vers le script du module. Vous trouverez également des liens vers des vidéos et des lectures d'approfondissement. Sur cette slide, vous trouverez quelques informations complémentaires et lectures d'approfondissement. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web pour plus d'informations et nous suivre sur les réseaux sociaux.